Chez nous, maintenant, un incendie criminel a éclaté dans un commerce de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension cette nuit, Annick. C'est le garage d'une agence de location d'auto qui a été visée? Oui, exactement. On se trouve chez l'entreprise Citycar, Jean-François. Et tout de suite, on va vous montrer parce que vous pouvez voir que la vitre a été fracassée. Et ce qu'on nous dit du côté du SPVM, c'est qu'un ou des suspects, justement, ont fracassé cette vitre avant de mettre le feu à l'intérieur. Toutefois, aucun objet incendiaire n'a été retrouvé. Et pour le moment, il n'y a aussi aucune arrestation qui a été faite. Je vous explique, lorsque les policiers sont arrivés sur place, donc les pompiers du CIM étaient déjà en train de maîtriser l'incendie. Et donc, comme la fenêtre a été fracassée, l'enquête a été transférée du côté du SPVM. Donc les enquêteurs qui font leur travail en ce moment et qui vont visionner les bandes vidéo des caméras de surveillance pour tenter de faire la lumière sur les événements, on peut entendre le SPVM. Vers 1h45, il y a eu un appel qui a été logé au 911 concernant un incendie dans un commerce situé sur le boulevard Crémazie, près de la rue Marquette, dans le secteur de Villeray. Et lorsque les policiers arrivent sur les lieux, le service des incendies de Montréal était déjà en train de maîtriser l'incendie. Donc selon les premières informations, c'est un ou des suspects qui auraient fracassé une fenêtre du commerce et par la suite, le feu aurait pris à l'intérieur. Les dommages au commerce sont minimes. Aucun objet incendiaire la scène a été retrouvée sur les lieux. La scène a été protégée par les enquêteurs qui vont se présenter sur les lieux au courant de la journée afin d'analyser la scène et tenter de comprendre les circonstances exactes de cet événement. Il va y avoir des vérifications qui vont être faites aussi au niveau des possibles caméras de surveillance situées à proximité des lieux. Par ailleurs, Annick,